c'est pas mal c'est pas mal et la prédiction que j'ai oublié j'ai oublié je suis un sac et oui c'est un génie bon je vais me coucher ciao tout le monde alors alors monsieur gamoui qui se douche dans la sultanite et ça c'est beau sa lumière morte alors petit verdict on venait de se faire assassiner j'avais mon bureau par ici je passais la plupart de mon temps dans la paperasse on va on va papillonner dans cette première partie d'épisode je pense les porte-parole d'exogénie annonce la fermeture de leur colonie de recherche sur féroce la rigueur des conditions de vie et le manque de découverte majeure sont la cause de l'échec économique de la colonie suite à cette annonce le cours de l'action exogénie est monté en flèche pour la plus grande satisfaction des actionnaires oh là 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 du vrai bail du vrai bail ah commandant shepard oui oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr je vais montrer à la à la populace à quel point je me suis fait rouler dans la farine qu'est ce que vous voulez savoir vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique sachant cela qu'est ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain c'est juste un boulot de plus ou on nous le devait ah l'empire humain on nous le devait je vois pas pourquoi on avait pas de place au conseil alors qu'on est quand même la race la plus intelligente et la plus agressive de la galaxie parce que les krogan ils sont plus agressifs que nous mais ils sont pas intelligents on sait tous que ça aurait dû arriver il y a des années le conseil doit prendre conscience que nous n'allons pas toujours rester en coulisses certains pensent que si nous ne faisons rien le conseil continuera de nous traiter comme des incapables vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la terre oh la 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 je crois que le conseil est assez malin pour ne pas me demander d'aller contre les intérêts de mon peuple je suis certaine que nos spectateurs seront ravis de l'entendre quelle menace on vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué que pouvez-vous nous en dire qu'il est à moitié turien mais jamais de la vie je vais te la fermer moi c'est notre fierté le normandie est le fleuron de la technologie humaine à l'instar de nos porte chasseurs ils prouvent aux autres races que nous sommes capables d'être créatifs vous m'en voyez ravi certains pessimistes prétendent que l'alliance ne fait pas le poids contre la flotte turienne au hasard pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué l'équipage sale je suis le saut mettre à bord je vais te la fermer moi non on va rester sur du bien rouge mademoiselle al gilani vous voyez mon uniforme c'est celui de l'alliance au cas où vous l'ignoreriez c'est moi qui commande le normandie moi des personnes alors on s'est fait cuck à l'instant ce que je dis c'est des mensonges je ne vous reproche rien commandant après tout les ordres sont les ordres même s'ils viennent d'aliens en parlant de votre nouvelle mission est-ce le conseil qui vous a demandé de saboter les recherches humaines sur noveria alors euh il y a eu un accident non 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 là on va essayer de se couvrir un peu quand même le conseil n'a rien à voir là dedans il y a eu un accident dans les laboratoires de twin elix mais je ne peux pas vous en dire plus ceci est confidentiel voici une révélation très étonnante commandant twin elix pratique activement la lampe de bois à la lumière de vos récentes expériences pensez-vous que la communauté galactique accordera un jour à l'humanité le respect qu'elle mérite il faudra le gagner nous devrons nous imposer humm ah j'hésite ah le bleu me plaît aussi non 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 il y a un moment il va falloir expliquer au reste du monde que tant qu'on produit pas des super cuirassiers porte-capsules euh on s'en sortira pas quoi vous avez déjà lu Machiavel il pensait qu'il valait mieux être craint qu'aimer encore quelques dizaines de cuirassiers et je vous assure qu'on sera respecté j'espère qu'ils se souviendront de ça quand ils voteront le prochain budget pour la défense une dernière question commandant on prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren un commentaire ? oh la petite quenelle que je vais leur mettre le conseil a longtemps fermé les yeux sur les agissements de Saren je me demande vraiment ce qu'il foutait c'est ce que j'appelle ne pas mâcher ses mots bonne chance pour votre mission merci de m'avoir accordé un peu de votre précieux temps commandant oh cette petite quenelle que je leur ai mis à la toute fin je vous en foutrais d'emmerder mon vaisseau de bloquer mon vaisseau moi attends il y a des petits trucs à faire là donc là maintenant vous voyez madame les grosses couilles de l'alliance voilà tout est dit ah non mais là clairement on a relâché plusieurs bombes atomiques au même moment ils vont devoir galérer pour trouver un moyen de tout fermer et elle te paye 36 000 bouches pour t'avoir lâché les tiennes c'est clair oh c'est vous vous avez changé d'avis vous avez le temps de m'aider à présent c'est sûr rappelez moi ce que vous voulez j'aimerais juste que quelqu'un parle à mon collègue dites moi juste où il se trouve et j'irai le voir très bien il voulait me rencontrer en bas dans les secteurs près des Halles pour discuter qu'il m'a dit mais ça ne prend pas il s'appelle Chorban c'est un galarien je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis certains scientifiques peuvent être très dangereux vous avez sans doute raison bonne chance en tout cas ok pourquoi pas bonjour commandant d'accord t'as rien à me dire très bien tirons nous aïe 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 des turiens armés dans la citadelle j'aime pas trop voir ça j'ai du mal je sais qu'ils sont pas tous méchants mais j'ai un problème avec eux alors c'est là où j'étais initialement citadelle rapide transfert on va se balader ouais allez alors site des secteurs électrons libres l'entre-deux chorasses ouais on va se balader pour moi tire toi frère je pense qu'on a assez de découvertes intéressantes à faire ah bonjour commandant j'ai besoin de provisions pour vous commandant je vais ouvrir les stocks de marchandises rares profitez-en alors spectre équipement suprême provenance au spectre dont la réfrigérant l'ampleur des dégâts est incomparable j'ai pas les sous par contre je peux vendre attendez attendez j'ai peut-être les sous vendre inutile déjà c'est tout ah je dois pas avoir trop de trucs inutiles attendez mais c'est une blague ok alors attendez euh ah je suis fatigué de tout ça filme moi ton fric frère très bien très bien très bien alors équipe déjà on va s'équiper de ce qu'on peut avoir de mieux raptor 6 et là j'ai quoi j'ai banshee c'est pas terrible breaker ouh breaker taux de précision il est mieux il est plus puissant crossfire il est bien aussi bon bon en fait c'est les fusils de précision que je cherche j'ai oublié striker 160 c'est pas mieux ah equalizer ça me plaît naginata naginata punisher 181 reaper 139 volkov 235 oh la 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 ce sera le volkov frère oh la 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 attends je peux rajouter un mode allonge de canon please oh la 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 le volkov qui va devenir extrêmement puissant euh on va prendre un autre pompe aussi on est en firestorm 5 donc le tornado est meilleur l'arme à gueule après on va prendre le tornado parce qu'il me permet d'avoir un troisième mode scanner on s'en fout stabilisateur on s'en bat la race capteur de combat non bon bah stabilisateur ok très bien donc ça c'est bon euh le pistolet euh la vérité c'est qu'on s'en fout un peu on va prendre l'edge voilà si tu veux filiprésilion c'est réglé les grenades les grenades est-ce qu'on a mieux explosif napalm voilà et l'armure armure trier par niveau on n'a pas d'armure lourde hein j'ai la prédator 7 j'ai la prédator 7 et celle-là c'est la quoi ? c'est la explorer 8 ouais non j'ai pas grand chose on peut vendre toutes les armures en la vérité alors bonjour commandant j'ai besoin de provisions pour vous commandant je vais ouvrir les stocks de marchandises rares profitez-en alors vendre euh le striker il se vend ah ouais ça se vend bien putain là je suis dans les ventes là la prédator 7 on s'en bat la race on est d'accord ? oh la 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 tellement de pognon euh buffer alors attendez attendez donc là on a assez de pognon pour acheter l'arme absolue j'ai besoin de provisions pour vous commandant je vais ouvrir les stocks de marchandises rares profitez-en fais donc frère fais donc ah non j'ai pas encore les attendez c'est combien ? 1, 2, 3 4, 5, 6 ah oui d'accord il me manque encore un peu de thunes très bien donc on va vendre on va vendre armure médium de thurien s'en vend aussi voilà fusil à pompe bien sûr qu'on vend et pourquoi vendre inutile ça a pas fonctionné ? je comprends pas parce que là j'ai 2 armes à guedon pourquoi ça a pas fonctionné ? je sais pas ce que c'est que se vendre inutile bon on vend celui-là j'ai 3 fois les munitions cryo on vend ok incendiaire j'en ai combien de fois aussi mais c'est ridicule mode de munition polonium oh la 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 j'ai protons aussi c'est pas mal du tout ça ça me plait bon on vend tout ça stabilisateur j'en ai un de trop ça dégage tungsten on vend bon là on est complètement pt maintenant je peux acheter mon mon spectre absolu salut bad bod mais c'est bon j'ai eu mon 1 million de crédit qu'est-ce que tu dis ça ? au lieu de pleurer pour vous commandant je vais ouvrir les stocks de marchandises rares profitez-en alors fusil à pompe là c'est ça les meilleurs protos c'est ça non ? attends fusil de précision là il y a les équalités là il y a toutes les merdes que j'ai vendues voilà spectre c'est quoi ça ? ah non non nous ce qu'on veut c'est le fusil de précision oh la 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 il est acheté on a plus de thunes mais là il y a intérêt que ce soit un vrai fusil de précision de qualité professionnelle alors alors équipement fusil de précision ouais il est pas mal hein oh la la il est noir il est noir mesdames et messieurs ça valait bien le coup allez tirons nous pas que c'est à foutre ok je peux tirer quasiment 4 coups d'affilé ça marche bien ça marche bien j'apprécie euh et bah écoutez commençons la suite c'est bon voilà maintenant que j'ai acheté mon ah je voulais acheter une armure une armure qui ne soit pas blanche attendez je sais pas c'est une bonne chose que j'ai le droit de vendre mon matériel médecin toujours commandant alors montrez moi ce que vous avez pour vous commandant je vais ouvrir les stocks de marchandises je veux quelque chose de classe tu rien alors est ce qu'ils vendent la scorpion ah mais non mais ils vendent de la merde il n'y a pas les armures il n'y a pas les armures il n'y a pas les armures alors peut-être que si euh enfin non mais c'est ce qu'est sa fabrication euh quartier mettec euh non 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 il n'y a pas d'armure armure armure lourde humain ouais mais c'est c'est nul ouais scorpion 7 c'est la plus chère qu'on pourrait trouver hein bon tant pis je vais me trimballer en armure blanche encore une fois c'est les prédators d'accord il n'y a pas des armures noires euh allez tirons nous vers la baie d'amarrage non ça ne m'intéresse pas on a fait trois fois le tour allez descendons il est temps de papillonner nous apprenons à l'instant que monsieur Burns président du sous comité parlementaire de recensement transhumain vient d'être enlevé par des extrémistes biotiques les criminels qui avaient réquisitionné un transporteur ont été vus pour la dernière fois dans le secteur Hades gamma à l'heure actuelle ils n'ont formulé aucune demande de rançon c'est sympa ces petits chargements là on s'ennuie un peu alors salut langue tiens commandant shepard content de vous revoir vous cherchez quelque chose je dois y aller bien sûr vous pouvez être drôlement occupé alors un plus commandant euh c'est par là d'où je viens très bien allons par là c'est parti souviens toi de chan chi calme toi frère calme toi oh la 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 excusez moi c'est vous le spectre n'est ce pas commandant shepard c'est un honneur de vous rencontrer que voulez vous vous vouliez parler apparemment charles saracino du parti terra firma à l'approche de la commémoration de l'armistice nous venons nous imposer au présidium face aux sympathisants des aliens puis-je compter sur votre soutien lors de la prochaine élection euh non mais clairement je vote pour vous hein la terre avant tout monsieur saracino ma voix vous est acquise vous m'envoyez très honoré nous ne pouvons pas courir le risque d'un second shan chi puisque vous m'avez assuré de votre appui pourrais-je vous demander de faire une déclaration publique dans laquelle vous soutenez ma candidature le soutien du premier spectre humain serait d'une valeur inestimable comptez sur moi l'humanité doit faire valoir ses droits oh la 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 on vous recontactera ne vous inquiétez pas nous nous occupons de tout merci pour votre temps commandant pensez à terra firma le jour de l'élection car terra firma pense à vous oh la 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 terre aux terriens oui allez chauffez vous là plus il y a une pression extérieure je n'ai pas l'habitude de ce genre d'endroit plus j'aurai du poids au conseil alors vous avez laissé cette humain tranquille bande de grenouilles ah si ils approuvent ou pas je vous avoue que c'est pas vraiment mon problème c'est pas une preuve d'achat ça non c'est un relevé bancaire qui prouve non seulement que je vous ai c'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du bateau tout ce qui peut se vendre légal ou non vous trouverez dans les secteurs conrad vous n'aviez pas le temps de discuter l'autre fois mais je comprends être le premier spectre humain c'est pas un job à mi temps qu'est ce qu'il veut lui en effet je n'ai pas de temps à perdre qu'est ce que vous voulez je voulais juste vous dire à quel point je vous trouve formidable et je pourrais vous prendre en photo allez-y ok levez un peu votre flingue nickel merci commandant je vais la faire encadrer et l'accrocher dans mon salon ma femme va être folle très bien nous avons encore accompli un devoir pour la terre là y'a rien bon y'a rien à faire ah c'est shorban oui c'est le mec là ne bougez plus lancez moi les données et vous pouvez partir comment ça à quelles données je ne suis pas d'humeur à jouer avec vous humain je vous le demande une dernière fois donnez moi les données et Jalil s'en sortira ce n'est pas la peine de laisser les événements nous dépasser très bien si c'est ce que vous voulez les gars on va tester la nouvelle arme il est passé là j'ai pas compris là il y a eu grenade ? ah il est là d'accord ils sont là on fait quoi là pour euh on fait quoi là pour euh voilà laisse moi viser frère attendez j'abandonne j'abandonne s'il vous plaît ne me tuez pas trop tard mother fucker désolé je ne peux pas ranger mon arme tant que le boulot n'est pas terminé non écoutez Jalil peut récupérer les données je n'en veux pas je ne veux pas mourir pour elle pourquoi ces données sont elles si précieuses je croyais que vous le saviez il a dit que vous alliez les livrer tiens donc je devais livrer quoi au juste les données initiales tirer des scans de veilleurs pour rassembler les scanners il a fallu qu'on vole un projet de recherche on était censé coopérer je m'occupais des scans et lui des analyses qu'est ce que ça a d'extraordinaire les veilleurs sont pour ainsi dire impossible à scanner et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons ils sont en détruisent malgré les siècles passés ici on ne sait toujours rien d'eux vous ne voyez pas personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici personne pourquoi vous voulez tuer votre associé non je n'ai jamais voulu le tuer Jalil devait faire connaître nos résultats initiaux mais il a décidé de garder ses données pour lui ou peut-être de les vendre j'en sais rien je devrais vous tuer tous les deux on a perdu la tête on ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là mais ça n'a plus d'importance tout ce que je veux c'est m'en tirer vivant avec ou sans les données c'est quoi votre méthode pour obtenir des infos sur les veilleurs oh c'est tout simple il suffit de s'en approcher et de les scanner je vous sens intéressé ça vous dirait de m'aider ? tenez vous en à la recherche et laissez nous gérer la partie espionnage pas besoin de me le dire deux fois merci au revoir j'ai plus l'option de le buter là qu'en est-il de Jalide ? que comptez-vous faire ? je vais lui montrer ce qui arrive à ceux qui me mentent très bien ça c'est bon c'est réglé on va parler à Morlan bonjour bienvenue chez le célèbre Morlan vous voulez de la bonne marchandise ? ouais je veux voir ce que tu proposes montrez moi ce que vous avez que de bons produits vous allez voir ah ils ont des huracanes neufs huracanes neufs ça peut être pas mal bon non la vérité c'est qu'on s'en fout je suis équipé avec ce que je voulais on va avancer putain je sais parle il est asthmatique hein il dit qu'il faut faire deux pas en avant il meurt alors je sais plus où il était par contre cette affaire de sac mais on va trouver on va trouver souviens toi de Shang-Chi ouais c'est bien continuez continuez tous ensemble relevons notre terre ça c'est nul par contre il faut changer la terre aux terriens j'étais par là non ? ah oui je suis passé par là officier langue voilà allez à boule vous devez vous sentir en terrain familier nos voyages sont une véritable plongée en pleine culture protéenne je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de tribulation je préférerais étudier nos découvertes au calme loin de toutes ces explosions la perte de toute cette technologie protéenne s'ajoute à la longue liste des crimes de saren ouais euh calmez vous quoi il y a deux escaliers oh il se dit fucker il est par là non ? sinon il est à droite ? attends on va aller checker ici ouais il est là cette affaire d'enforêt il a intérêt à bien parler parce qu'il m'a rien dit affaire de traître oh bonjour vous avez trouvé Tchorban ? j'ai découvert que vous m'avez menti Jalid quoi ? mais comment ça ? pourquoi je vous mentirais ? vous avez oublié de parler des données concernant les vieilleurs oh il vous en a parlé ? ce n'était pas du tout prévu ça ? j'avais peur que Tchorban me tue pour récupérer les données et donc enfin j'espérais que vous vous en chargeriez à ma place rebonjour tout le monde et rej c'est grave Jalid vous pourriez passer le restant de vos jours en prison mais non qu'est-ce qui va arriver aux données sans moi ? qui va reprendre nos recherches ? vous auriez dû y réfléchir plus tôt à quel moment c'est mon problème ? vous pourrez permettre de dévoiler tous les secrets des veilleurs pensez à ce qu'on pourrait découvrir sur la citadelle je ne peux pas vous laisser vous en tirer comme ça non je vous en prie je ferai tout ce que vous voudrez j'ai des crédits laissez moi partir et je vous donnerai tout que se passe-t-il par ici ? ce volus vous cause des ennuis commandant ? c'est un voleur il a reconnu avoir volé des données de l'endroit où il travaille vraiment ? je crois que vous feriez bien de me suivre mais... je m'occupe du reste commandant merci de votre aide mais les données mais vous ne savez pas ce que vous venez de faire t'as eu de la chance frère t'as eu de la chance frère t'as eu de la chance parce que moi je t'aurais buté la prison c'est comme une deuxième chance dans la vie salut Aygot comment ça va ? ouh mais c'est sympa ça ça on est sympa ici terminale de recherche ok on a récupéré le pognon et on a tué personne hein mine de rien alors... y'a rien à faire et bien on se casse moi si je suis une originale comment oses-t-il nous empêcher de piller des tombés ? c'est clair mais on ne l'exécute pas mais c'est une arnaque je suis d'accord en fait j'ai hésité à dire non mais j'ai peur qu'ils s'en sortent si j'avais pas dit si j'avais pas dit c'est un voleur et maintenant le contribuable terrien va payer la prison 3 étoiles de ce xéno ah la 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 les fameux articles et oui allez hein on se tire d'ici site du présidium est-ce qu'on va aller un petit peu quartier des finances quartier de la favorite allons-y ça va bien écoute week-end bien chargé j'ai toujours l'artisan à la maison donc je sais pas si je vais pouvoir faire nvsp cette semaine je suis un peu ennuyé je suis un peu ennuyé j'avais vraiment envie de reprendre mais euh je me vois pas le faire le matin ou le soir en fait attend 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 je suis du mauvais côté allons parler non mais là je suis dans les quartiers de la favorite là non je sais pas où on en était ici salut Nelina rares sont ceux qui ont la chance de pouvoir aider Shaira c'est un honneur euh c'est qui c'est petit mus ? il voyait la favorite depuis plus longtemps que porte ma mémoire un jour il est sorti d'ici fou de rage pour ne plus revenir il a toujours été très respectueux des acolytes très noble je n'ai plus rien à faire ici très bien bien sûr revenez quand vous voulez alors même les humains trouvent la favorite irrésistible bienvenue c'est un plaisir c'est viste vous faites partie de l'alliance mon frère est soldat sur terre très bien qui paye sa taxe merci pour ton dixième mois d'abonnement merci alors merci Jay pour toutes ces heures de plaisir bah écoute euh le plaisir est partagé tous les humains semblent être de droite dans Mass Effect après j'ai envie de te dire si on est dans la politique PMU de comptoir toutes les personnes de gauche elles sont pas parties de la terre pour pas polluer plus la planète est-ce que ça se tient ? est-ce que ma théorie est juste ? Zagrevi comment vas-tu ? bienvenue alors donc là on se balade j'ai envie d'avancer l'histoire parce que là parce que là y'a pas grand chose à faire et puis y'a beaucoup trop de xéno ici quand même Avina ah oui 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 ça y est attendez 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 ça faisait trop longtemps qu'elle ça fait trop longtemps qu'elle vit euh 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 qu'elle vit tranquillement cette réceptionniste je dois y aller voilà 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 c'était important c'était important bon allons à l'ambassade arrêtons les conneries alors c'est des secteurs électrons cibles SSC infirmierie retour l'entre de coras n'avait pas un truc à faire à l'onde de coras ? si euh je crois qu'on a une mission c'est boire une bière euh ouais ouais je crois qu'on a des trucs à faire à l'onde de coras voir septimus justement et bah voilà ou ça me parle ça me parle très bien allons-y alors c'était où septimus ? bah j'ai des trucs à faire ici mais pareil bah j'espère bien oui commandant ? euh que voulez-vous ? alors Shaira mon voix je viens de la part de Shaira vos mensonges lui font du tort tant mieux moi elle m'a tué vous entendez ? elle m'a tué j'ai vu pas mal d'horreur dans ma vie et dans toute la galaxie il y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier c'est pitoyable pourquoi se mettre dans cet état pour une femme ? parce qu'elle ne veut pas de moi moi c'est pas septimus oraca général de la feuille turienne ouh ouh je sais pas trop comment intégrer la dernière phrase de du turien là pas celle-là mon pote turien pas l'autre turien vous faites pitié euh vas-y tu sais quoi ça vaut le coup ? elle en vaut vraiment la peine il y a tellement d'autres femmes oh là ça ne veut pas d'autres femmes c'est elle c'est elle on est sur un bon discours 2007 quand même écoutez c'est gentil d'essayer mais vous perdez votre temps parce que tu crois que la diffamer ça va t'aider à entrer dans ses petits papiers allez mais ressaisis toi frérot je ne veux pas jamais montrer ses faiblesses à l'ennemi vous savez bien général l'ennemi le seul endroit où je me sentais en paix c'était avec elle maintenant vous croyez que c'est aussi facile qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général ça ne peut pas faire de mal vous avez peut-être raison commandant Shaira en vaut bien la peine même si elle ne me laisse pas revenir ah ouais ce changement de situation complètement parfait alors debout général allez la voir d'accord après avoir pris une bonne douche froide vous deux vous avez l'air plutôt futili dedans ça vous dirait de vous faire quelques crédits non mais je travaille pas pour les tueriens je suis déjà débordé général vous êtes sûr ? c'est un boulot tout simple et très rapide qu'est-ce que je dois faire ? il y a un diplomate et le corps qui pense que Shaira a divulgué ses secrets et pourquoi cela ? c'est moi qui le lui ai dit écoutez je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire pourquoi vous ne vous en chargez pas vous même ? parce que la dernière fois qu'il m'a vu j'insultais ses ancêtres et je hurlais ses secrets à la ronde tenez, prenez ce datapad il indique où j'ai eu mes infos ça permettra de disculper Shaira et de convaincre l'Elkor allez si tu veux un diplomate Elkor nommé Xeltan il est aux ambassades en train de viser son sac sur Shaira ça tombe bien on voulait aller aux ambassades voilà un soldat invrais merci commandant allez Kassos Kassos à la playe désolé je reviens dès que possible je sais pas on était par où ? par là ouais les halles inférieures ok je vois où on est je crois je crois ah il faut remonter maintenant général binouz c'est ça parfait citadelle on va aux ambassades de toute façon j'avais prévu d'y aller alors les ambassades et j'étais déjà là alors où sont les ambassades elles sont là je dirais ouais c'est pas mal c'est pas mal on bite toujours rien à comment se balader mais c'est mieux c'est mieux que rien est-ce que c'est les ambassades ça ça ressemble à des ambassades attends il y a un mec là non il n'y a rien c'est là où il y avait le boss de Garus je crois tiens donc le nouveau spectre humain vous êtes de toute évidence déjà perdu l'ambassadeur humain est dans le bureau d'à côté critique un minimum de politesse Dean présentez-vous tout de même je suis Dean Corlock ambassadeur Volus y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous être humain pourquoi cette hargne vous m'avez l'air bien aigri Dean vous les humains vous êtes nouveau à la citadelle et pourtant le conseil vous a accordé une immense faveur avec probateur Dean votre espèce a également reçu de nombreuses concessions les volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle des détails nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien au revoir je sais pas que ça le foutre bonjour humain sincère désolé mais je suis ici pour affaire et je ne veux pas être dérangé je viens discuter de votre petit problème curieux que savez-vous de la favorite et de ses relations avec moi c'est un thurien du nom de septimus qui a découvert votre secret incrédule je connais ce septimus et il n'a pas pu apprendre mon secret la seule personne qui aurait pu l'informer c'est la favorite nous avons des preuves regardez donc troublé je ne comprends pas si le thurien l'a appris par lui-même consterné n'importe qui peut découvrir mon secret septimus est un homme puissant et pourtant il a eu du mal soulagé vous avez probablement raison humain merci pour cette information prise de conscience je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait anxieux veuillez m'excuser humain je dois partir immédiatement à la prochaine au revoir humain reconnaissant vous m'avez rendu un fier service commandant approbateur vous voyez Dean tous les humains ne sont pas comme vous dites alors je suis sûr que l'être humain a quelque chose à gagner mais ça suffit ça suffit vous voyez en tant que suprémaciste humain la seule espèce xéno que j'apprécie c'est ces trucs là déjà parce qu'ils ressemblent à nos veaux donc on pourra toujours les atteler et ensuite parce que ils sont obligés de dire comment ils pensent content les lives du sultan sont enjoyables ouais non mais c'est ça c'est ça on sait ce qu'il pense et du coup il peut pas nous mentir et du coup on a l'ascendant sur lui donc clairement cette espèce est autorisée à vivre voilà voilà mon constat on va aller on va aller gueuler maintenant merde j'ai pas checké j'ai pas regardé où je suis allé je voulais aller au conseil moi donc là on est au présidium attends attends qu'est ce que tu veux toi souhaitez vous apprendre l'histoire des porte-flammes ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide l'officier ne fait que son travail il serait son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître sans nulle intention de créer des problèmes rien à battre de vos intentions vous faites passer tous les anaris pour de dangereux illuminés ternir l'image des anaris n'est pas son souhait vous êtes pitoyable les anaris méritent ce qu'il leur arrive vous êtes trop snob ou trop idiot pour suivre les règles élémentaires il en sera fait ainsi il est temps de quitter le présidium pour de plusieurs ah bah voilà un petit peu de pragmatisme gratos alors attendez 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 moi je voulais aller à la citadelle c'est pas la citadelle là je comprends pas ça m'énerve attend il y a lui là attend attend réfléchis réfléchis là il y a un fast travel attend j'ai une quête là quand il y a quête quand il y a quête il y a quête elle est où ta quête là non mais c'est une blague je suis littéralement sur la quête donc ça doit être dessous bon on va aller par là c'est fatiguant moi je veux juste reprendre le vaisseau et l'exploration là putain il y a un arnaque bon c'est pas grave vers les secteurs non attendez 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 mensonge ces liaves sont d'une piètre qualité MDR MDR bon bon on a fait notre cardio matinal je veux gueuler tour de la citadelle c'est là où je veux aller voilà on va gueuler mesdames et messieurs Emily Wong qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'après les rumeurs les contrôleurs spatiaux sont soumis à des conditions de travail exténuantes moi je ne peux pas accéder à la salle de contrôle mais vous aussi placez un mouchard et j'aurai mon article je vais essayer je ne vous promets rien mais si j'en ai l'occasion pourquoi pas donnez-moi le mouchard le pognon parfait il suffit de le placer sur un terminal avec une bonne vue de la salle merci encore pour votre aide à long terme cette affaire va sauver des vies ouais mais ça je m'en fous moi ce qui compte c'est de montrer à quel point les humains sont exploités alors à qui je dois parler ah si je peux je peux me mettre ici on va voir si je peux leur parler je peux parler à personne non non je vais me faire foutre ok très bien très bien ils m'ont trahi j'ai été trahi trahi là je ne peux rien faire ah là 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 non j'ai demandé à parler à l'un des assistants du conseiller commandant Shepard je me trompe je suis l'amiral Kaoku que puis-je faire pour vous vous avez envoyé une équipe de reconnaissance dans le secteur Artemisto en effet mais ils ont disparu il y a quelques jours j'essaie de savoir ce qui leur est arrivé mais jusqu'ici l'état-major s'est défilé à chaque fois pourquoi cette question commandant vous avez des infos ? c'est triste un dévoreur non ce n'est pas mes hommes ne seraient pas tombés dans le nid d'un dévoreur comme ça pas l'unité toute entière quelqu'un les a attirés avec une balise de détresse de l'alliance placée de telle manière qu'ils ne pouvaient que se poser à côté du nid bon sang je me doutais qu'il y avait anguille sous roche une balise de l'alliance utilisée comme appât mon unité qui disparaît comme par hasard personne n'est au courant de rien commandant je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait je dois maintenant informer les familles de ces marines de leur tragique destin bonne chance dans vos recherches amiral merci shepard je vous recontacte dès que j'ai du nouveau c'est les thuriens encore bon je reviens tout de suite les amis à dans une minute merci merci j'ai pas vu je vous ai dit j'ai pas vu 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 ... ... Ok très bien Merde Ah ! Heureux ! Heureux ! Alors Il s'est passé quelque chose ? Quelque chose de grave ? On a un mood de l'espace ! Ah putain ! Comment vous vous débrouillez sur un live de 3h ? Faire des donations au moment où je ne suis pas là pour les voir ? Attends ! Attendez ! Attendez ! Laissez-moi regarder ! Laissez-moi regarder ! Laissez-moi regarder ! Qui ? Qui ? Ou comment ? Quand ? Voilà ça y est ! Zagrovie ! J'avais un peu de retard dans le paiement de la dîme numérique ! Merci Zagrovie ! Un grand merci à toi mon cher ! Ça fait extrêmement plaisir ! Franchement tu as eu de la chance que j'aille vite au toilette ! Bon très bien ! Allez ! Arrête les blagues ! Donc attendez ! On va essayer de voir les quêtes parce que la vérité c'est que je veux me barrer ! Citadelle, terrain incroyable, prise d'otages, gareuse, trouver le docteur Célion ! Féroce, récupérer des données, activité guette, fouiller le centre, enquêter sur les cargaisons ! C'est où ma mission principale ? Je ne sais pas ! C'est bon ! Ouais ok Non mais on s'est fait qu'un coup alors J'arrive pas trop à savoir En fait est-ce que je suis bloqué à la citadelle Attendez on va aller sur les quais de chargement Je comprends pas Je comprends pas En tout cas merci encore Zagrovie Ça fait extrêmement plaisir On basse ça Accès au secteur Retour Site des secteurs Je comprends pas trop où je dois aller Je crois On va aller au SSC En vrai la vérité c'est que je suis perdu J'ai pas trop quoi faire pour avancer la quête principale Je vois même pas à laquelle est la quête principale Arriver à l'académie du SSC Donc là il y a le mec de l'intendance Non mais on va reprendre le vaisseau On va reprendre le vaisseau Là il n'y a plus rien à faire Plus rien à faire Rien du tout Ah une autre quête Ah mais voilà Voilà le mouchard est placé Le mouchard est placé Alors Site du Site des secteurs Hall Infirmerie Hall Allez Est-ce que vous savez où est mon vaisseau ? Comment je peux le rejoindre ? Est-ce que quelqu'un ici le sait ? Pour le vaisseau C'est pas là C'est le tube derrière toi Du coup faut que j'aille par où Faut me dire par où je vais Parce que là Putain que c'est chiant L'entre de Coras Le SSC Infirmerie Je retourne au SSC Allez Je retourne au SSC On m'a dit Le SSC c'est les vaisseaux On va se tirer On va que que l'autre C'est le tube derrière toi Donc c'est là Vers la baie d'Amarrage Yes A présent que vous connaissez la vie trépidante d'un spectre Garus Regrettez-vous d'avoir quitté le SSC ? Si je regrette ? Elle est bonne celle-là C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver des millions de vies De se mesurer à un spectre Et d'être au-dessus des lois J'avoue ne pas comprendre en quoi la perspective de la destruction imminente de toute forme de vie est si réjouissante Mais votre enthousiasme fait plaisir à voir Alors la baie d'Amarrage Attends il y a un truc à inspecter là ? Ok on a inspecté Alors Désolé commandant Le Normandie est sous-cellé C'est l'ambassadeur Oudina qui en a donné l'ordre Quoi ? Désolé commandant Le Normandie est sous-cellé C'est l'ambassadeur Oudina qui en a donné l'ordre Oh non Bon je suis censé faire quoi là du coup ? Est-ce que quelqu'un Je veux un peu de backseat là-dessus J'ai pas envie de me taper toutes les quêtes chiandes de la citadelle C'est un don naturel chez les Asaris Je veux juste détruire Oudina En effet Les Asaris ont tous des capacités biotiques innées Mais tous ceux qui ont utilisé le talent nécessaire pour les utiliser correctement Ah Je comprends Veuillez m'excuser Je ne voulais pas minimiser vos efforts et votre entraînement Ça va tranquille Lazari là ? Allez Bon retournons à l'ambassade pour aller caisser la gueule à Oudina Ambassade Putain j'étais juste à côté Je m'en suis pas occupé Alors Bienvenue au Présidium Permettez-moi de vous orienter Alors Très bien Je ne reviens pas de travailler ici Cet endroit est fabuleux Ravi Bienvenue humain C'est un plaisir de vous rencontrer Bon il n'y a personne Il n'y a personne ici On vient de là Donc si on veut casser des bouches c'est par là Ah bah Paline Alors ça y est Je savais bien que les humains finiraient par intégrer les spectres J'espère que vous valez mieux que celui qu'on vous envoie neutraliser Aucun doute Je ferai tout mon possible pour arrêter sa reine C'est bien ce qui m'inquiète Vous aviez quelque chose à me demander ? Je vais vous laisser Au revoir commandant Je l'ai tué moi même Dalia est morte Nasana Et je sais qu'elle vous faisait chanter Moi qui avais inventé toute une histoire pour vous convaincre A quoi bon maintenant hein ? Vous vouliez vraiment tuer votre soeur ? Si les autorités avaient découvert que ma soeur était une criminelle J'aurais été considérée comme un élément dangereux On m'aurait relevé de mes fonctions Ou mise au rencard le temps qu'elle soit appréhendée Je vais effectuer un petit versement sur votre compte C'est ma façon à moi de vous remercier Je suis sûre que la somme vous conviendra Oh la la je peux dire Gardez vos crédits Mais pourquoi ? Non c'est vrai qu'on est pété de thunes Je suis un spectre Pas un vulgaire mercenaire Je n'ai pas besoin de vos crédits C'est vrai En revanche je peux vous donner accès au dernier prototype de modification Ah Je vais vous rajouter à la liste des clients privilégiés de notre fabricant Croyez moi vous ne serez pas déçu Au revoir Shepard Très bien Le gavage est présent Alors t'es où Oudina là ? Où tu te caches ? Ah c'est lui là ? Non c'est pas lui C'est pas lui Il y a encore un Veilleur là On ne sait pas ce qui branle ces Veilleur Alors on se tire Attends il y a encore une quête là J'ai pas pu la faire ou quoi ? Ah non elle est là Ceci n'a aucun sens Elle est là la quête Et je ne peux pas la faire Quelle honte Bon on va parler avec Anderson Donc au bar Alors Accès au secteur Oh merde On y retourne Donc si c'est pas l'onde de Chora C'est l'électron libre Toutes les solutions sont toujours au bas Ah il y a Killer encore Soldat La situation est grave J'ai besoin de l'aide d'une personne Pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels Je suis commandant Pas soldat Que voulez-vous ? Ah Droit au but J'aime ça C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie Elias Keller Négociateur Je me prépare à entrer en pourparler avec les Galaria Et je peux vous dire que pour du lourd C'est du lourd Je me bats pour protéger l'humanité comme vous Je ne me rappelle pas vous avoir vu dézinguer du GED J'ai peut-être jusqu'à plus soif sur Eden Prime C'est vrai je ne suis pas en première ligne Mais je me bats pour que nos emplois n'aillent pas aux aliens Pour mon travail je dois toujours avoir les idées claires Pour être précis J'ai besoin d'un stimulant intellectuel C'est un produit tout à fait légal Mais dont la vente est limitée J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé Et il m'en faut encore Je vais voir mais je ne vous promets rien Naturellement Bien sûr Merci pour votre aide D'accord c'est un drogué Et il y a Rita Je ne peux plus rien faire Rita Elle ne veut pas revenir Je sais bien Je vais réessayer de la convaincre la prochaine fois que je la vois Je suis un peu occupée là Vous avez besoin de quelque chose ? Vous parliez de quoi avec ce Paulus ? Qui ? D'Auran ? Je lui demandais juste s'il avait des nouvelles de ma soeur Elle travaillait pour lui avant d'aller à... Désolée Je ne peux pas vous bassiner avec mes problèmes Mais parle ! Droit au but Et toi tu balances ça comme ça ? Ils vont la tuer Mais ils vont la tuer Mais mon dieu Si ça se sait Elle veut tuer sa soeur On est d'accord Si elle veut faire des conneries C'est son problème Sauf qu'avec ce genre de conneries Elle risque de se faire tuer Et toi qui balance ses infos au bar Il y a des jours où je me dis qu'elle fait ça juste pour me contrarier C'est allé au SSC ? Vous savez qui a son contact au SSC ? Non La dernière fois que j'ai demandé à un officier Il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de Jenna J'espère que ça va s'arranger Au revoir A plus En vrai c'est pas mon problème Capitaine Anderson Dina m'a vendu Salut des bisous et goutes Vous devez vous rendre sur Ilos Il faut empêcher sa reine d'utiliser le canal Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes Terminus sans se faire repérer Et il est immobilisé Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur Nous pourrons réactiver le vaisseau Vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ Très bien Quel est le plan ? Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle Ça vous laissera quelques minutes avant qu'il se rende compte de ce qui se passe C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille Comment vous comptez entrer ? C'est mon problème Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie C'est tout ce que je vous demande Il doit y avoir un meilleur moyen L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Oudina Je doute qu'il reste assis à vous regarder tapoter sur son armes Avec un peu de chance il sera absent Sinon je trouverai bien quelque chose L'ambassadeur Oudina ne vous le pardonnera pas Capitaine Vous serez accusé de trahison Un crime capital Les options sont limitées Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur Soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle Ouais 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 Entrez dans son bureau Vous avez de meilleures chances de réussir avec l'ordinateur de l'ambassadeur J'espérais que vous diriez ça J'ai un compte à régler avec l'ambassadeur Vous êtes prêt à vous tirer de cette station commandant ? Bien sûr Allez on se casse C'est mon vaisseau ok ? Vous avez compris ? C'est mon vaisseau Ça fait du bien de voir un autre humain dans le coin Ah encore un terra firma là Alors Donc on va au site du prézimium Non Site des secteurs SSC On va aller sur Ilos Alors Ilos, Ilos Tu veux plus me parler ? Si tombe bien Moi non plus En hommage aux victimes d'Eden Prime Voici un nouveau portrait de notre série Soldat du courage Épouse dévouée et véritable cordon bleu Nirali Batia a rejoint l'armée de l'alliance Dans le cadre du programme d'éducation différée Batia a rêvé d'ouvrir un restaurant au terme de son service Mais le destin en a décidé autrement Elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime C'est beau Si vous souhaitez visionner d'autres portraits Ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée Consultez le site de l'alliance sur Extranet Mot clé courage Très bien Mon but c'est pas de maximiser ou de terminer le jeu à 100% Mon but c'est simplement de passer un bon moment avec vous Et de bien déconner Si on valide pas tout c'est pas très grave honnêtement Commando départ imminent Décontamination en cours Et puis là maintenant que j'ai le sniper absolu Anderson Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne vous ai pas demandé Ouhou ! Jolalalalalala il n'y a plus rien mesdames et messieurs on se tire Joker c'est vraiment un type bien et il a pris son pied en décollant il a pris son pied le conseil se montrera indulgent le conseil il peut aller se faire foutre quand vous portez cet uniforme c'est l'armée de l'alliance que vous représentez ne l'oubliez pas vous êtes un spectre vous devez représenter votre race juste une dernière chose la citadelle essaie de ne pas trop parler de la trahison de sa reine ça donne une mauvaise image des spectres vous n'auriez pas dû en parler sur le plan politique ce n'était pas très avisé parce que c'était avisé de la part de sa reine de tuer tous ces gens sur Eden Prime commandant sachez que je vous soutiens mais les ordres viennent du QG interarmé je ne vous retiens pas plus cinquième flotte terminée oh la la alors Milo c'est tout au fond il y a Virmir où on pourrait aller Bulle locale Argos Gemo Sigma Hades Gamma Artemisto Styx Theta Ranking Etat on va aller à Virmir vite fait on va voir ce qu'il est possible de faire la seule race que je respecte c'est celle que je me mets le soir au moins c'est arrivé par canal sécurisé Jepard ici l'amiral Kaoku j'ai découvert qui a tendu un piège à mes hommes ceux qui ont été tués par le dévoreur bon sang j'espère que vous aurez ce message c'est une organisation spéciale de l'alliance Cerberus leur activité est ultra confidentielle ils ont disparu il y a quelques mois en coupant totalement les ponts avec leurs commandements personne ne sait où ils sont allés ni même ce qu'ils faisaient ils sont devenus complètement incontrôlables Shepard ils effectuent des expériences génétiques illégales dans le but de créer une sorte de super soldat je n'ai aucune preuve mais j'ai trouvé les coordonnées d'une planète où ils font leurs recherches je vous les transfère avec ce message ils sont totalement ingérables quelqu'un doit les arrêter j'ai fait mon travail maintenant c'est à vous de jouer oui on va arrêter ça Cerberus me colle au train il faut que je disparaisse avant qu'il me retrouve alors où est Cerberus 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 journal enquêter dans le système Yangs dans le secteur de voyageurs Yangs Voyager très bien alors allez on fait un petit détour rien de grave allez on va atterrir je suis sûr que c'est là on va leur caisser la bouche alors bon on a perdu Michel c'est pas très grave Lyara ou notre Garus vrai que c'est Lyara Garus il est cool mais ça reste un flic tu 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 ta lana maman allez allez ça grimpe ça grimpe on a quelque chose ici gisements de palladium ouais ouais calme toi allez d'accord très bien alors anomalies centre de recherche donc on est sur la bonne planète je peux pas quitter alors Cerberus où es-tu ? là bas il y a un truc donc le plus proche c'est lui le plus proche c'est lui donc c'est dans l'autre sens yes oh ça grimpe ça grimpe tellement bien ouh le petit centre de recherche il y a deux petites torel autour c'est mignon c'est mignon ça tire des requêtes je vois rien c'est fini c'est fini alors messieurs dames bonjour ah oui d'accord pas de temps de chargement on s'attend pas à recevoir de la visite on s'attend pas à recevoir de la visite ça y est les ennemis en face je préfère ça c'est quoi ça interception de la cible putain arrêtez de bouger là mettez vous à couvert oh il me fatigue c'est suffit frère viens donc c'est gratuit alors on va pas ouvrir ok ok on a ouvert très bien on a encore un ok laboratoire ouvert on dirait que Cerberus a d'autres bases sur cette planète ouais 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 mais on a pas pu trop discuter avec eux je trouve ça dommage que la hotbox la hitbox tu veux dire en fait je pensais que c'était Kaidan qu'on gardait c'était mal foutu la façon dont c'est expliqué j'aurais préféré avoir plus d'infos mais bon expédition punitive c'est bien aussi expédition de recherche là-bas on est parti c'est du bon matos ça c'est un moteur allemand oh la 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 oh la 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 alors très bien on s'est garé maintenant qu'on est garé comme il faut c'est vraiment les mêmes zones non des zombies. Wow ! Ça va ? Tout va bien ? Mon frère ! Quand même ! Quand même ! Station médicale compétence insuffisante ! Et oui, je suis ni avec Garrus... Oh non ! Roh ! Tellement de loot ! Dans lequel on passe à côté... Oh ! Vous croyez où monsieur ? Allez ! Attendez, attendez, attendez... Attendez, attendez, attendez... À la base suivante, vite ! Ce genre de mission, j'adore ! Oui, enfin, tout le monde aime, mais bon... Alors... Je pourrais me barrer et revenir, mais la vérité, c'est qu'on ne va pas faire l'aller-retour, ce serait une perte de temps... Scrive 9 ! Bonne nuit mon cher ! Alors... On n'avait pas garé le truc là ? Comment ça il est pas garé là où je l'ai mise ? Ah, c'est vrai qu'il est en marche arrière... Prêt à repartir... Ça, c'est un bon garage parisien... Donc euh... D'ailleurs, c'est là... Dirigeons-nous au bon endroit, mesdames et messieurs ! Bon, on est bien ! Quel enfer cet émoticône bad bone ! C'est bon alors ! C'est les points à côté... Ouh ! En fait, il sert à rien ce truc... Ah ! Niveau super, les gars ! Attends, il y avait une quête là... On va quand même prendre la quête qui est là... Une pyramide ! Les Guaould existent donc bel et bien ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un artefact protéen... Bon, il y a Sibérus à côté qui a... Qui a juste pas tilté... Attention, le garage, le garage important... Ouh ! Voilà ! Alors... Toujours les mêmes préfabriqués... De merde ! Salut Twinkie ! Bienvenue ! Alors, on va rester sur le sniper... Je sais pas si on l'a touché... Je sais pas si on l'a touché... Rechargement en cours ! Voilà ! C'est fini, on peut avancer... Ouh ! Il y a les Rachni ! Kit d'assistance ! Oh putain ! Sniper ! On est à la fin de l'histoire... Je suis pas ultra chaud pour ouvrir au Rachni... On va pas se mentir... On va pas se mentir... Calme toi ! Qu'il reste une ouvrière Rachni... Bon allez, vas-y, on l'ouvre ! Alors, je sais pas comment mais... Nous devrions y aller ! Bah c'est fini là, on est d'accord, y'a plus personne... Eh bah dis donc ! C'était un sacré service... Top secret humain ! Attends, attends, attends... Oh putain ! J'ai pas les compétences ! Tant pis ! Tant pis ! On accepte de se faire cuequer la thune... Ici ! Kakaoui, c'est le mec qui a enterré ses morts là ! Euh... Très bien ! Est-ce qu'il reste un point d'intérêt quelconque ? Non, on se tire ! J'arrive ! C'est pas ça que je voulais faire... Merde, comment on rentre ? C'était quoi la touche ? Attends, y'avait une touche ! Ah, c'est F, d'accord ! Faut parler au cadavre ! Ah ! Ah mais j'ai pas reçu le mémo ! Tant pis ! Tant pis, tant pis, tant pis... C'est pas très grave... Allez allons sur illos ! A la base le but c'était de casser la gueule à sa arène... Bon oublié ! aïe 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 on va tellement faire mal à geek tombe et ça c'est ios allez shepard puis-je vous parlez justement je pensais à vous j'ai pensé à vous aussi et à ce que nous sommes sur le point d'affronter je ne sais pas ce qui va se produire sur ilos j'espère que nous arrêterons sa reine bien sûr mais je crains aussi que nous n'arrivions trop tard je dois donc vous confier quelque chose au cas où nous échouerons nous n'allons pas échouer je vous le promets non inutile de me rassurer sa reine a peut-être déjà trouvé le canal il est temps d'être honnête l'un envers l'autre je voulais me rapprocher de vous depuis longtemps mais fusionner avec un membre d'une autre espèce n'a rien d'anodin c'est la première fois je veux que vous soyez sûr de vous il y aura surtout si c'est la première fois je n'ai que 106 ans d'après les critères à sari je suis à peine adulte et je passe la plupart de mon temps plongé dans mes recherches je n'y avais jamais vraiment pensé pas avant de vous rencontrer en tout cas je veux essayer shepard nous n'en aurons peut-être plus jamais l'occasion j'en ai envie il y aura vraiment mais vous êtes certaine d'être prête plus que jamais voulez vous vous unir à moi shepard faire fusionner nos corps et nos esprits enfin je n'y croyez plus ho la 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 oh you touch my ta la la my ding ding dong oh la 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 twitch en pls mesdames et messieurs ça ils sont malins on voit rien on voit que puis par la ds c'était incroyable j'ai pas ouais elles me disent tout ça prête pour le deuxième round arrivé au relais mu estimé à cinq minutes le devoir avant tout shepard il ne faut pas faire attendre joker shepard quoi qu'il advienne sur il os merci on est en train de ken une assari dans un vélo dans un vaisseau humain volé à l'espectre la vraie vie quoi il os pas 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 le commandant on a de la compagnie avons-nous été repérés par leur capteur mode furtif activé tant qu'on reste hors de leur champ de vision ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là je capte une activité étrange à la surface de la planète ferrouillage des coordonnées joker posez nous dans le coin négatif commandant la zone d'atterrissage la plus proche est à deux clics d'ici on n'aura jamais le temps d'y aller à pied essayez de nous rapprocher il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche j'ai vérifié larguer nous dans le maco il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage dans le secteur de saren il n'y a rien de plus de 20 mètres 20 mètres c'est beaucoup trop juste nous devons essayer trouver une autre zone d'atterrissage il n'y en a pas l'angle d'approche est trop élevé c'est notre unique solution ce n'est pas une solution c'est du suicide pur et simple on a je peux y arriver à joker je peux y arriver préparez vous et montez dans le maco joker vous allez nous larguer directement sur ce fumier ok alors on va prendre garus c'est vrai je pense que tout il on voit les gens comment ça on peut pas passer il faut qu'on entre dans ce bunker avant que saren trouve le canal impossible de forcer le passage par cette porte saren a réussi à l'ouvrir ça veut dire que quelque part dans le complexe il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité il faut trouver un moyen de le rétablir roh c'est chiant bon c'est pas à me casser les couilles très bien ça va pas le faire abattu abattu tel un chien c'est une blague roh ce sniper qui one shot tout en force spéciale ouh ok au moment où je les ai vus je me suis fait détruire heureusement heureusement n'était pas très loin ça suffit allez et on on Putain mais c'est une blague J'ai deux unes Alors ici il y avait quelque chose Bah non il a disparu Laissez le Mako Très bien Allez on avance Je vais dodo Bonne nuit Salut Alpha Python Gaming Ciao 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 Alors Ohlala tellement de pognon Ohlala j'étais pas sûr Ohlala J'ai pas que ça à faire Ils ont pas le temps de nous voir arriver Attends il y avait un décryptage Il y avait quelque chose là non Ah il est là bas Il est là bas Quoi j'ai encore des problèmes d'objets C'est pas par là d'où on venait A la base Attends on est passé par là Le Mako est juste là Donc là il n'y a rien Ok il faut grimper Il faut grimper Il faut grimper N'oublie pas de changer les munitions Si tu veux plus de dégâts C'est vrai C'est là où on était Putain Ça doit être chiant Putain Ah Je suis nul Ah c'est la coquerie Mais Ah mais cette souris Putain C'est mal foutu C'est mal foutu La souris C'est le pétage de câble Je vous assure Ça va arrêter de me casser les couilles Avec des possibilités Alors on va par là M On va aller tout droit Ok il faut aller sur la droite On revient en arrière Mais c'est là où on était en fait Toujours essoufflé Très bien c'est par là On va essayer de passer par là On va essayer de passer par là On va essayer de passer par là Et je suis nul On va essayer de passer par là Je suis nul On va essayer de passer par là C'est mal oh là le truc destroy gate qu'on one shot tellement agréable cette arme très bien c'est à dire qu'on est sur la bonne voie aussi des ennemis commande d'ouverture salut les agrovis ciao ciao bye bye nous subissons un brouillage attend mais à quoi ça sert ce qu'on veut c'est aller là bas ouais bah c'est pas que c'est normal c'est que là c'est du gameplay donc sur la gauche on peut pas aller plus loin donc par là puis par là on peut avancer on peut passer maintenant allez attend est ce que c'est une arnaque ouais non c'est bien par là c'est bien par là ça me semble être une bonne idée d'aller par là non cet endroit est toujours alimenté il doit y avoir un générateur à loin on dirait le centre de commande de tout ce complexe les troupes de sarren ont dû céder les portes d'ici quand il est entré avant de pouvoir entrer dans ce bunker il va falloir trouver comment désactiver le verrouillage de sécurité bon jusque là ça va jusque là c'était pas très dur j'ai hâte de mettre des quiches à sarren avec mon arme c'est quoi ce truc solide si on 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 Ok on avance C'était solide mais ça l'était pas assez Ok les ascenseurs on peut pas y aller parce qu'on a pas désactivé le panneau de sécurité très bien très bien alors Il est où ce putain de panneau de sécurité ? Il est à l'étage ? Il est à l'étage Allez Saren a déjà une bonne avance on doit le trouver avant qu'il n'atteigne le canal Sauf s'il l'a déjà trouvé dans ce cas on fonce droit dans un piège C'est un risque à courir Attendez il se passe quelque chose On dirait un message mais je ne reconnais pas la langue Du protéen sans doute cet enregistrement a au moins cinquante mille ans normal qu'on comprenne rien Le message est morcelé mais j'ai compris certains mots C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs Incroyable L'énigma a dû implanter la connaissance du langage protéen dans votre esprit Pas en sécurité Trouvez refuge Derrière des archives Qu'est-ce que ça raconte ? Vous saisissez quelque chose d'utile ? Les moissonneurs La citadelle submergée C'est un espoir C'est un espoir A tout désespéré Le canal Tout est perdu Il mentionnait quelque chose sur le canal Mais je n'ai pas... Impossible à arrêter Bon Impossible à arrêter On prend l'ascenseur On prend l'ascenseur 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 Allez fonce Allez fonce Mettez le dans du riz pour le réparer exactement J'aurais pas mieux dit Ah Cette fois ça marche Efficace ces ascenseurs de scénarium On va se faire attaquer On va se faire attaquer Attends Où on est ? On est là Il faut aller ici Ce pays C'est par là d'où on vient ? Attends mais on se foutrait pas un peu de la... Ah oui mais non la zone d'atterrissage c'est là-bas A l'aide T'as pas l'impression que j'allais... J'allais faire de re-demi-tours Tout le monde Comment on rattrapera le temps perdu ? Tu devais vraiment être pressé Où c'est pour bientôt ? C'est pas du gaz 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 hein Qu'est-ce que c'est que ces choses au mieux ? T'es convenait ? On dirait des modules de Staz Les protéins ont essayé de... T'es sérieux en se congelant T'es sérieux en se congelant Ça se tient Oula Ils sont morts ? Ils sont morts Non mais où ? Respectez-moi C'est long Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un piège Saren nous a tendu une embuscade Je n'ai pas l'impression que Saren soit mêlée à tout ça Allez Et en avant En avant Trop d'ascenseurs Tue les ascenseurs Trop d'ascenseurs Tue les ascenseurs Les protéins essayent peut-être de nous filer un raccourci Pour que Saren Ce qui serait pas décodant A votre avis qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous ? Pour nous avoir ciblé aussi précisément C'est forcément quelque chose d'utile, non ? L'optimisme Ça ne mène nulle part Pour l'instant on ne peut l'inté que sur nous-mêmes Hmm C'est bien dit T'es encore un vigile ? Vous n'êtes pas protéen Mais vous n'êtes pas une machine non plus C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises On dirait une espèce divée dans un sale état Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous Contrairement à celui qui est passé il y a peu Il reste peut-être encore un espoir Attendez une minute Comment se fait-il que je vous comprenne ? Parlez pas la langue des protéins En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu J'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous Monseigneur est trop bon Et vigile Pour l'instant vous êtes en sécurité ici Mais cette situation est susceptible d'évoluer Bientôt plus aucun endroit ne se rassure Sa reine est peut-être devant le canal en ce moment même Il faut y aller Vous cherchez à briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années Pour réussir vous devez d'abord comprendre Sous peine de répéter les mêmes erreurs que nous La citadelle est le coeur de votre civilisation Le siège de votre gouvernement C'était également le nôtre Et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés Mais la citadelle est un piège Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique Communiquant avec l'abîme Le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie Lorsque le relais de la citadelle sera activé Les moissonneurs déferleront Ce sera la fin de votre civilisation Un piège parfait Une seule attaque et les moissonneurs auront détruit le conseiller sa flotte C'est ce qui nous est arrivé Nos dirigeants avaient été tués Avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle Et donc des autres relais cosmodésiques Nos capacités de communication et de transport Les morts étaient dès lors paralysées Chaque système isolé Coupé du reste de la galaxie Une proie facile pour les flottes de moissonneurs Plusieurs décennies durant Les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple Monde par monde, système après système Un génocide total La guerre était perdue Si vous aviez capitulé Il vous aurait peut-être épargné Nous n'avons jamais reçu la moindre demande de capitulation Notre ennemi avait un seul objectif L'anéantissement de toute vie organique évoluée Grâce à la citadelle Les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives Cartes, données de recensement L'information, c'est le pouvoir Ils savaient tout de nous Les salauds Leurs flottes explorées Ces serviteurs endoctrinés Sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs Recueillis en tant que réfugiés En quelques siècles Les moissonneurs avaient tué ou asservi Jusqu'aux derniers protéens de la galaxie Ils étaient implacables Brutaux Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison Le canal est la clé Avant l'attaque des moissonneurs Nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie Que sont les relais cosmodésiques L'ours était un complexe secret Les chercheurs y développaient une version miniature d'un... Le canal n'est pas une arme C'est un accès à la citadelle Hum... Que s'est-il passé ? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase J'avais été prudent, mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles Toujours les moissonneurs étaient là Et mes réserves énergétiques diminuaient Nous étions quelques centaines Face à une flotte J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel En premier le personnel d'entretien, puis de sécurité Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie Au final, il ne restait que les modules des scientifiques Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer Lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle Il y avait des centaines de modules Vous les avez déconnectés ? Vous les avez tués ? C'était ça ou laisser tout le monde mourir Il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres Cet événement n'était pas totalement imprévu Mes actions étaient la résultante Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel Ohlala Les problèmes comivides qui arrivent À leur réveil, et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir Une solution pour briser le cycle à tout jamais Je croyais que les veilleurs obéissaient aux moissonneurs Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station Qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle Après des dizaines d'années de recherches, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal En utilisant le canal Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme Saren peut utiliser le canal pour contourner toutes les défenses externes de la citadelle C'est exact Et une fois à l'intérieur, transférez le contrôle de la station à Sovereign Sovereign accèdera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais Alors le cycle d'extermination J'arrêterai Saren Vous trouverez un dossier dans ma console Faites-en une copie avant de partir Il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle Et vous donnera temporairement le contrôle de la citadelle Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale ? Suivez Saren, il vous mènera Allons-y Ça suffit, pragmatise plus deux, c'est très bien Allez fonçons Fonçons, où est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui ? Ouais, on va garder le dernier bail pour la fin mesdames et messieurs On va s'arrêter là Nos petits lives ont été fort sympathiques Dire que tant de races considèrent les protéines comme la civilisation